Gaspard Koenig, bonjour. Pourquoi avez-vous fondé en 2013 la Sim Tank Génération Libre ? La promotion des idées libérales est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Néanmoins, il me semblait que précisément, il manquait une structure un peu professionnelle pour proposer des politiques publiques. Donc pas faire un énième lieu de débat philosophique où on s'empoigne entre différentes variantes de libéralisme, mais un lieu où on essaye de regrouper des économistes, des juristes, des historiens, des philosophes qui ne sont pas forcément 100% libéraux, mais qui peuvent proposer des politiques publiques sur la base de la doctrine que l'on défend. Donc vous ne trouverez pas dans Génération Libre de grands débats théoriques, ça, ça m'intéresse par ailleurs, je le fais disons à titre personnel, mais c'est un peu, bon, ça a inspiré des grandes lignes libérales que l'on peut partager sur l'économie de marché et les droits fondamentaux, en faisant attention d'être bien positionné sur à la fois les aspects économiques, institutionnels et sociétaux, de manière à faire vraiment le tour de la doctrine. Mais ensuite, le but du jeu est de proposer des politiques publiques très précises, très chiffrées, très crédibles. Et il me semble que c'est un peu ça qui manquait au libéralisme, c'était qu'on peut toujours faire des tribunes de 4000 signes et faire des buzz et faire des assemblées générales et des meetings, etc. Mais qu'à un moment donné, il faut affronter la technicité de la politique publique. Et ça, ce n'est pas moi qui peux le faire, c'est justement des gens dont c'est le métier. Donc le think tank, à l'anglo-saxonne, c'est vraiment l'idée d'être un pont entre des universitaires et l'opinion publique, d'en assurer la promotion, notamment face à un public spécialisé de chercheurs ou d'universitaires, pour être crédibles en fait. Par exemple, bon, exemple sur lequel maintenant on est tête de pont, sur le revenu universel ou disons sur la politique sociale, c'est bien joli de dire, ah oui, il y a trop d'aides, il y a trop d'allocations, les gens sont déresponsabilisés, mais ensuite, il faut un peu se taper le détail de l'ensemble des aides qui existent en France et savoir ce qu'on en fait et ce qu'on propose à la place. Et là, du coup, ça demande un travail un peu studieux, pas très d'ailleurs valorisant, d'un sens. Mais une fois qu'on a des propositions très concrètes et très chiffrées, on est pris au sérieux par des gens qui ne sont pas forcément de notre bord. Et du coup, on peut élargir. Voilà, donc, encore une fois, l'idée c'est, un, d'être actif vis-à-vis de l'opinion publique, c'est-à-dire pas un think-tank qui rassemble des décideurs, mais un think-tank qui est vraiment ouvert sur les médias, sur l'opinion. Deux, un think-tank qui englobe toutes les facettes du libéralisme. Et trois, un think-tank qui essaye d'être crédible sur le plan des politiques publiques proposées en faisant travailler des vrais chercheurs. À travers, justement, le prisme de Génération Libre, comment voyez-vous le paysage politique français ? Et le candidat très en vogue et plutôt libéral, ni de gauche, en plus ni de gauche, ni de droite, Emmanuel Macron ? Bon, déjà, nous, on est quand même un peu à distance du champ du débat partisan. On est là pour les 10 ou 15 années qui viennent. Et donc, on regarde ça, évidemment, avec intérêt. Mais ce n'est pas notre préoccupation première ni notre obsession quotidienne. Et heureusement, parce que sinon, on serait souvent bien déprimés. Mais cela dit, on a été assez agréablement surpris de voir émerger depuis quelques mois à droite un libéralisme assez classique, mais néanmoins assez assumé, qui est celui de François Fillon. Et à gauche, un libéralisme plus moderne, on pourra en reparler. Bon, ni gauche ni droite, mais enfin, qui vient de gauche quand même, et qui est celui d'Emmanuel Macron. Et finalement, des deux côtés, on voit apparaître des gens qui, pour une fois, se revendiquent comme libéraux et qui, en effet, proposent des idées qui vont plutôt dans notre sens. Et donc, tout d'un coup, on a l'impression, alors que là, on était finalement une petite... assez minoritaire, on se sentait assez marginalisés. Et tout d'un coup, on se retrouve presque au cœur du débat public. Et tous les journalistes nous appellent pour savoir qu'est-ce que c'est que ce libéralisme dont on parle tant. Je pense que c'est parce que, si je fais ce que je fais, c'est aussi parce que la France a été tellement loin dans le sens de l'étatisme que c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait un reflux et que même des gens qui ne sont pas profondément libéraux comme Fillon se retrouvent finalement dans l'idée d'une décrue du rôle de l'État. Donc, finalement, le fait que vous soyez là, que je sois là, qu'eux, épousent ces idées, montre bien que forcément, ça devait bien arriver, qu'on devait bien changer de direction à un moment donné parce que celle-ci nous mène dans le mur. Donc, voilà. Ensuite, on peut analyser peut-être, essayer d'analyser un peu plus finement les idées de l'un et de l'autre. Et il me semble, en poussant un peu, en exagérant un peu à dessein, que Fillon représenterait le libéralisme classique, celui des libertés négatives, celui qui vous dit la liberté de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et en ce sens, le libéralisme un peu tachérien, des années 80, et c'est assez clair dans un certain nombre de politiques publiques qu'il propose, même s'il a déjà reculé sur certains aspects. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, Emmanuel Macron épouse finalement, un peu par hasard, par coïncidence, une évolution du libéralisme lui-même qui se départit un peu des libertés négatives, fait ce qui ne nuit pas à autrui, pour construire une notion d'autonomie, en disant, oui, il a un rôle si c'est pour donner à l'individu les moyens de son autonomie. C'est-à-dire qu'on ne va pas le laisser faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, mais on va lui donner les moyens de faire ses propres choix. On ne va pas lui dire quels choix faire, on ne va pas planifier la société ni l'économie dans un sens ou dans l'autre, mais on va s'assurer que chacun ait les capacités d'effectuer ses choix, d'abord de les concevoir et ensuite de les effectuer. Et en un sens, ça, ça se rapproche de l'école réale libertarienne telle qu'elle a été conçue par Philippe Van Paris dans les années 90. Donc il y a une évolution du libéralisme qui, finalement, rejoint un peu le projet d'Emmanuel Macron, même si ce n'est pas de manière explicite. Puisque je dirais que par rapport à Fillon, Macron, c'est un peu le leapfrogging, comme on dit en Afrique. Vous savez, quand on ne fait pas les réformes de première ou deuxième génération, quand on n'a pas l'électricité, on va directement à la 3G. D'ailleurs, j'avais vu ça dans les reportages que j'ai faits, j'avais été au Rwanda, et c'est vrai que c'est frappant. C'est quelque chose qui arrive. Et donc j'ai un peu l'impression que Macron, c'est le leapfrogging de Fillon. C'est-à-dire que, faute d'avoir fait les réformes de première génération des années 80 que Fillon nous propose aujourd'hui, on va directement à la nouvelle génération de réformes libérales qui prend plus en compte les aspects, comme ça, d'autonomie de l'individu. Et les réformes proposées sur l'assurance chômage, par exemple, vont tout à fait en ce sens. Et d'ailleurs, on voit très bien la différence entre les deux. Fillon vous dit, une sorte de logique budgétaire, normale, parce qu'il faut être responsable, bien gérer ses finances quand on est libéraux, mais vous dit, les allocations chômage doivent être dégressives pour inciter les gens à la reprise d'emploi, etc. Ça, c'est la logique classique. La logique de Macron va être de dire, on nationalise l'UNEDIC et la démission ouvre le droit au chômage. Et qu'on entre dans un monde complètement nouveau où finalement, on se dirige vers une sorte de compte temps libre, on mutualise, en fait, ou du moins, on cotise pour du temps libre. Qu'on soit fait virer, qu'on démissionne, qu'on prenne un congé sabbatique, voire même peut-être demain qu'on prenne sa retraite. Ça, c'est pareil, c'est du temps. Et donc, c'est une manière assez moderne, je trouve, d'envisager l'autonomie individuelle. Et on voit très bien sur cette politique du chômage, la différence entre l'un et l'autre, entre le libéralisme classique et un libéralisme plus moderne et plus, je ne veux pas dire protecteur, parce que je n'aime pas ce mot, bien sûr, mais enfin, qui assure que l'individu ait la capacité de faire ses choix et, en l'occurrence, de gérer son temps de vie, comme il l'entend dans la variation entre travail, temps libre. Très bien. Alors, pour avancer, justement, dans le libéralisme, êtes-vous pour l'ubérisation de la société ? Et comment expliquez-vous, aujourd'hui, les revendications, notamment, des chauffeurs VTC ? Bon, l'ubérisation, je ne sais pas, mais en tout cas, je vis pour tous les mouvements qui brisent les rentes, chacun. Et comme on n'est pas parvenu en France à briser les rentes par la voie législative, parce que le Parlement est trop faible, parce que les gouvernements plient toujours devant les corps établis, eh bien, on est en train de les briser de facto, en mettant en place des outils numériques qui font voler en éclat un certain nombre de corporations et donc qui sont finalement en avance sur l'évolution du droit. Ça, je trouve ça très bien. Maintenant, il n'est pas non plus anormal que ce nouveau monde ne soit pas parfait et doivent, lui aussi, se réguler ou s'auto-réguler. Et je suis assez content de voir l'émergence de ces mouvements de syndicalisme VTC. Quand ils étaient nés, d'ailleurs, il y a un an, j'avais appelé celui qui avait fondé le premier syndicat des VTC. Je ne sais pas si c'est toujours le même. Et il m'avait dit, écoutez, on ne fait pas ce qu'on fait pour revendiquer le droit des salariés. On sait très bien qu'on est indépendant, qu'on prend nos risques juridiques et économiques. Mais précisément, on veut pouvoir rester indépendant vis-à-vis de plateformes qui se comportent par rapport à nous dans une relation de subordination. On veut garder cette indépendance. Et donc, on veut avoir la possibilité de négocier notre force de travail, ce qui est l'objectif premier d'un syndicat et qui était d'ailleurs la raison pour laquelle Frédéric Bastiat était un des premiers parlementaires au XIXe siècle à avoir demandé la liberté syndicale au nom de la liberté d'association parce qu'on a le droit de négocier le prix de son travail entre nous. Et donc, si tous les chauffeurs VTC négocient le prix auquel ils voudraient que la plateforme mette la course, par exemple, c'est une excellente chose. Et si la plateforme refuse et que du coup, il y a une autre plateforme concurrente qui s'ouvre en proposant des prix plus forts, c'est très bien aussi. Et ça, on voit que ça va s'auto-réguler sans d'ailleurs que le législateur ait à intervenir. Donc, c'est très bien. Et autre chose aussi, par exemple, les coopératives. L'idée de coopérative est une idée tout à fait libérale. C'est une alternative à l'entreprise capitalistique. Soit c'est un homme une voix et il a un capital en commun, soit le capital est détenu par quelqu'un d'extérieur et ensuite vous êtes employé, plus ou moins. Eh bien, je pense que le monde ubérisé est très propice à la renaissance des coopératives. Les États-Unis, c'est tout à fait le cas. On voit d'ailleurs qu'il y a des freelancer unions, il y a des coopératives de chauffeurs qui conçoivent leur plateforme ensemble et qui, du coup, la gèrent de manière collective et qui associent leur capital pour avoir une plateforme commune. Donc, c'est intéressant de voir que ce nouveau monde permet finalement de revenir un peu à l'origine de tous ces mouvements, de ce qu'ont été le syndicalisme et les coopératives dans ce qu'elles avaient précisément de libéral à l'époque. Je pense, je n'ai jamais été libertarien, donc je pense qu'il y a toujours un rôle pour l'État pour garantir les libertés fondamentales, pour garantir la concurrence. Et que donc, il va falloir trouver les nouvelles formes de régulation qui sont légères, enfin autant qu'on peut, qui sont adaptées à ce nouveau monde. Et donc nous, ce qu'on propose, et c'est sur quoi on travaille, si on dit, sur les fonctions, les grandes fonctions de solidarité, il faut passer d'allocations spécifiques, telles que c'est le cas aujourd'hui, à un revenu universel. Sur les fonctions de droit du travail, il faut passer d'un droit du travail salarié, une sorte de statut de l'actif, post-salarial, multi-actif, mais avec quand même un certain nombre de droits, de droits fondamentaux. Et puis, sur le côté assurantiel, il faut passer précisément d'assurance, aujourd'hui gérée par l'entreprise, par la cotisation sociale et patronale, a une idée de compte-temps. Donc chacun contribue pour pouvoir tirer une rente sur le temps quand il le juge adéquat. Donc ça ne veut pas dire que voilà, il n'y a plus du tout de rôle pour... Ça met du temps à se mettre en place ici. Mais c'est précisément... Qu'en soit peu les politiques et les grandes entreprises, les grandes multinationales soient prédisposées à ce genre d'initiatives et de... C'est précisément... Chacun est dans son rôle. Et précisément, celui d'un think tank, c'est de faire ses propositions, de les chiffrer. Mais pensez-vous qu'à moyen terme, c'est possible ? Franchement, je ne sais pas. Mais quand je vois ce qu'on a fait sur le revenu universel, qui était une idée dont personne ne parlait il y a deux ans, même s'il y a beaucoup de gens qui tournent autour depuis très longtemps, mais qui tout d'un coup a émergé dans le débat public et on y a été largement artisans, je vois qu'en fait, avec des propositions bien formulées, bien travaillées, on peut faire bouger beaucoup de choses. Et que finalement, le problème de la France, c'est que d'un côté, vous aviez l'administration qui fait ressortir des choses sérieuses, mais qui vont toujours dans le même sens, qui sont dans un cadre très fixe. Et de l'autre côté, vous avez les intellectuels qui produisent du papier, mais sans relation avec la pratique. Quand vous arrivez à mélanger un peu les deux, sur une idée aussi bizarre, on pourrait en reparler d'ailleurs, pour moi très libérale, qui est celle du revenu universel, le décliner de manière extrêmement chiffrée, détaillée, tout d'un coup, vous faites la différence. Et vous alimentez le débat d'idées, et vous alimentez un certain nombre de programmes politiques. Et donc, je ne sais pas si ça va arriver demain, après-demain, dans 10 ans, ou dans 50 ans, mais je sais que si on ne fait pas ce travail-là, ça n'arrivera jamais. Et il est vrai qu'ensuite, les idées évoluent souterrainement, selon des logiques qu'on ne connaît pas, et qu'on ne peut pas prédire. Mais il faut bien les avoir plantées, à un moment donné. Et c'est ce que disait Keynes, entre tous les économistes, qui disait que, quand on entend un politicien sortir une ânerie, eh bien, probablement, 30 ans avant, il y a un économiste, ou un intellectuel, ou un chercheur, seul dans son bureau, qui l'a formulé sur le papier. Et puis, peu à peu, ça a rayonné. Et puis, un jour, ça se retrouve dans le débat public, quand on prend le revenu universel. Ça a été importé en France, dans les années 70, par Stoléru, et puis ensuite, je peux en faire toute la généalogie. Mais ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps, et qui passent par différents canaux. Voilà, nous, on fait partie des gens qui animons ces canaux-là, qui véhiculons ces idées-là. Et ce qui est très excitant, c'est que, comme c'est un monde tout à fait neuf, aujourd'hui, on peut arriver dans le champ de la politique publique avec des propositions très nouvelles et très radicales. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on n'a pas l'impression de répéter les mêmes choses. Si on prend par exemple la data, aujourd'hui, on se retrouve confronté au même problème qu'il y a deux siècles sur le brevet, avec des logiques communistes qui veulent nationaliser la data, des logiques sociales-démocrates qui veulent poser des obligations et des droits, et une logique libérale qui veulent privatiser la data. Nous, ce qu'on va pousser, ce sur quoi on travaille, c'est un droit de propriété privée sur les datas. Je prends cet exemple parce que c'est un sujet complètement nouveau, donc c'est merveilleux. On a l'impression d'être quasiment les premiers à s'y lancer, ou pas loin, parce que c'est un monde nouveau, mais en même temps, c'est un monde dans lequel les vieux principes de philosophie politique sont toujours aussi pertinents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501